Bonjour, aujourd'hui on découvre la box Geek Gear de janvier 2019 donc elle est arrivée à peine ce matin. Comme vous pouvez le voir, celle-ci n'est pas toute rouge, c'est un carton tout simple avec un autocollant dessus. Alors on commence avec une petite enveloppe et un message. Nos box sont en train de changer pour le meilleur. On s'excuse si les gens ont l'impression qu'il manque quelque chose. Pour nos box de février on est en train de changer les box, le packaging et le contenu. Voilà donc en gros merci d'être un abonné loyal de la team Geek Gear. Pour le coup moi en fait j'arrête, c'est la dernière box donc tant pis je ne donnerai pas les nouveaux packaging. On commence par notre petit tee-shirt habituel. Donc ici c'est un tee-shirt blanc. Ouais j'aime pas. La couleur de la couleur je sais pas je pense que ça se voulait doré mais qu'en fait c'est ressorti kaki et du coup c'est pas c'est pas terrible. J'aime pas trop. Mais bon. Ensuite on a un pin's avec Edwige en Père Noël. Donc c'est la box de janvier et moi je l'ai reçu début février parce qu'en fait ils envoient toujours en fin de mois. Donc le temps que ça arrive depuis les UK. Voilà. Mais du coup comme bien même je l'aurais reçu en janvier et Noël était passé. Donc euh... Bof. Euh... Snowy Home. Donc... la chouette des neiges. On va peut-être avoir, comme on avait eu dans la box précédente, la tête réduite du Magico Bus. Peut-être qu'on va avoir une minier Edwige. Et nous avons une minier Edwige qui fait flipper sa mère. On a une chouette qui a l'air pas contente du tout. Elle est quand même super moche hein ! Dites-moi ce que vous en pensez mais... Moi je la trouve pas belle du tout. Euh... Cette petite boîte... Qu'est-ce que ça m'empêche ? Alors... Oh là là... Ouais... Je pense que j'en viens... Donc ma dernière box va clairement pas être la meilleure box de toutes celles que j'aurai reçues. C'est euh... Une plaque en métal avec dessus une chocogrenouille. Dans l'idée, oui. Sauf que ceci est un collier. Alors je sais pas si vous vous rendez compte la taille du bordel. Mais c'est gros. C'est lourd. Euh... Et puis euh... Ben c'est... 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 C'est pourri en fait ! Enfin c'est pas... Non ! Non, non, non ! Détourner la chocogrenouille et euh... Et en faire quelque chose. Peut-être en enlevant ça et en mettant un petit clou, le mettre au mur. Par contre ça pourra rendre sympa. Mais autour de mon cou, jamais de la vie ! Alors... Ensuite, ici, on a une housse de poussin. qui est euh... Elle est noire... Noire et... Et j'arrive pas à voir si c'est un verre... Un... Ouais, un verre ou un gris... Euh... Je pense que c'est... 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 Et euh... Dessus, donc on a les dessins des différentes maisons euh... Des coups de l'art, euh... De euh... De l'éclair, enfin de la cicatrice d'Harry. Euh... Euh... On a les... Les lunettes dans un coin. Euh... Ici, on a une chouette. Et euh... Et euh... Et euh... Et la même chose des... Des deux autres côtés. Les lunettes et chouettes. Euh... J'aime bien ! Euh... Un... Sachet de thé. Donc là, c'est la Love Potion. Euh... C'est du thé. Euh... C'est du thé. Hibiscus. Pomme. Euh... Alors... Rosyp. Shells. Je sais pas ce que c'est. Euh... Citron. Euh... Et avec dedans des morceaux de framboises. Donc euh... Donc voilà. C'est une infusion celle-ci. Et donc c'est censé rappeler la Love Potion. C'est le Gérard. Vous avez arrêté les fiches de recettes dans ces box. Pour trouver un autre item qu'on va retrouver tous les mois. Enfin que les abonnés, en tout cas, vont retrouver tous les mois. Euh... De manière dérivée. Donc au lieu d'avoir des recettes différentes, vous aurez chaque mois un petit sachet de thé. Avec un thème et un parfum différent. Euh... C'est cool. Si vous aimez le thé, je trouve que c'est une bonne idée. Par contre, euh... Bah en fait, c'est une idée qui existe déjà chez... Euh... La box, je crois que c'est... Gobston Alley. Euh... C'est une box que je vous avais présentée déjà il y a... Bah il y a un an en fait. Il y a un an tout pile je crois. Euh... Je vous avais présenté une box de... Ouais c'est ça. C'était Gobston Alley. Euh... Qui faisait juste... Qui fait justement des box avec euh... Tous les mois un sachet de thé. Moi j'avais eu le thé des elfes qui était très bon d'ailleurs. Ici on a notre petit menu que j'ouvrirai tout à l'heure. Et on finit avec un dernier produit euh... Une affiche euh... Qui me plaît davantage que celle du mois dernier. Donc c'est une affiche avec les reliques de la mort sur lesquelles il y a marqué euh... Les trois frères. Notre petit menu. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Alors on a... On reprend... Donc on a euh... La chocogrenouille en collier qui coûte 9 livres... Qui coûte pardon... 9 livres 99. Euh... Ça fait cher quand même. Ensuite euh... La chouette moche. Non parce que je vous assure je sais pas si vous en rendez compte mais... Vraiment. Elle fait flipper. C'est je pense vraiment qu'il y a eu un loupé sur la chouette quoi. Euh... Et elle coûte quand même 7 livres 99. Ce qui fait à peu près 10 euros. Ensuite notre petit sachet de thé coûte 4 livres 99. Enfin ouf de coussins coûte 11 livres 99 quand même. Ah je vous ai pas montré au dos. Elle est toute huilie euh... Et c'est genre un peu toile de jute. Voilà. Donc là on a dit 11 livres 99. On a ensuite l'affiche à 4 livres 99. Cette petite chouette en fait coûte 4 euros 99. Que normalement on aurait dû l'avoir dans la box de novembre. Mais il y a eu un petit souci. Du coup ils l'ont... Bah bah on a eu autre chose à la place. Et là ils nous l'ont remis euh... Dans cette box là. Même si euh... Même si en fait le... Le timing était plus très bon. Et on finit avec le t-shirt. Qui coûte 11 euros 99. Donc voilà. Le t-shirt blanc avec son petit dessin d'enfant. Ou dessin de coloriage. Je sais pas trop. Euh... C'était ma dernière box Geek Gear. Je finis avec une box vraiment... Enfin qui... Qui... Qui me plaît pas. On va pas se mentir. Euh... Autant j'aime bien l'infusion. Et euh... La tête euh... De coussin. Autant bon bah la fiche euh... Voilà. On en a reçu plein. Donc y'a rien d'exceptionnel. Elle est sympa. Mais elle est pas magnifique non plus. Le pins. C'est un plus. Euh... C'est... C'est plus... C'est plus d'actualité. Mais bon voilà. Ça reste quand même un truc sympa. Vu que c'est un supplément. Euh... Le collier. Le... Le truc fait la tête de ma chienne quand même. En taille. Donc non. Je ne porterai pas ça. Euh... Et puis euh... Euh... Et puis bah le t-shirt. Non le t-shirt. Je ne l'aime pas du tout. Donc euh... Donc voilà. Non. Pour une dernière boxe. Je suis déçue. Autant la boxe de décembre était absolument géniale. Avec euh... Sa tête réduite. Autant là. Non. Alors si toutefois vous vous êtes quand même abonnés. Ou que vous voulez vous abonner. Sachez que euh... Euh... Donc si toutefois c'est un système qui vous plaît. Voilà. Vous savez où cliquer. Pour recevoir la prochaine boxe. Allez. Je vous dis à très vite. J'espère que ces boxe là vous auront plu. Et euh... Et puis bah que les prochaines auxquelles je vais m'abonner vous plairont aussi. Allez. Ciao. Ciao.